Ici, le professeur Sanoussi, c'est un acteur direct qui a été impliqué dans l'élection Légis Lativi Niu Wessu, il a été dit que les serviteurs de Pape Djibril Fall Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? Je vais venir, mais je vais bouleverser un peu l'ordre de l'éducation en bon philosophe D'accord Parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur Parce qu'affaire au Pape Djibril Fall, j'en ai tant parlé Et je veux adresser une lettre orale à Ousmane Sonko Je veux que je vous parlez D'accord, tu vas venir ? Non, laissez-moi me parler D'accord Tu sais, ce sont des fonctions Ousmane Sonko, président du PASTEF Je veux savoir Vous voyez, si je n'ai pas parlé de PASTEF Ce que Abdel Diouf a dit, c'est qu'il a fait quelque chose qui a fait quelque chose qui a fait quelque chose qui a fait la vie C'est ce que je veux dire à Ousmane Sonko, président du PASTEF Et tous les cadres du PASTEF Maître Tal a dit à la télévision Et ils ont démissionné, soit de leur poste de député, soit de leur poste de leur maire C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire, je pense que l'histoire du Sénégal n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit que quelqu'un qui a évité ce cumul Mais est-ce qu'il pouvait attendre aussi, professeur, la réalité politique aussi rattraper? Parce que notre président, Ousmane Sonko, n'avait pas dit qu'elle ne peut pas être globalement avec les gens du système Finalement, il pouvait attendre aux gens d'être souventistes, ils nevent pas les partagnes aussi Donc, du coup, la politique a aussi une réalité, professeur Merci madame Viens que dès que la politique a une réalité, nous vient à entreuter C'est ce qu'on parle de l'IMEDEF. Donc, je vais vous parler. Quand on parle de la réalité politique en 2012, c'est ce qu'on a dit. La réalité politique ne peut jamais être au-dessus de l'éthique. Je parle d'éthique, je ne parle pas de stratégie politique. Je ne parle pas de la réalité politique. Je vais vous parler de quatre enfants avec les sénégalais. Je vais vous parler. Je vais vous parler d'une personne qui est ministre et maire. Il y a deux salaires, deux autos et deux bureaux. Il y a une personne qui est députée et maire. Il y a des jeunes sénégalais qui sont au chômage. Il y a une personne qui est à la partie. Il y a une personne qui est à la partie. Il y a une personne qui est à la partie. Je vais vous parler de ce que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi je vais vous parler de Pastèf. Parce que Pastèf, Ousmane Sonko Tahy. Je ne suis pas une personne qui est à la partie. Si l'avocat du Diable, qui est une personne qui est à la partie, il est à la partie de l'éthique. Il y a deux ou trois ans, Il y a deux ou trois ans, il n'y avait une personne qui est à la partie. C'est la révolution des mentalités, le remouveau, le véritable sopi. Je demande aux jeunes du PASTEF, à tous les intellectuels de ce pays, au nom de la démocratie, au nom de l'équilibre, au nom de la justice sociale, si on a cumulé des fonctions, ils vont perdre beaucoup d'électorats. Je l'ai envoyé un message à mon ami Ahmed Ahmed Aydara. C'est vrai, parce que j'ai participé à son élection sans intérêt, moi je suis un humaniste, peut-être que je suis même le dernier des humanistes comme le disait. Je suis allé à la maison et je n'ai pas besoin d'investir. Monsieur le maire de Guédiaway, si tu écoutes cette cour, tu regretteras beaucoup de choses. Demissionner et aider les Sénégalais à aller vers une ère démocratique qui est de nouveau dans ce pays. Mais tu sais quoi ? De toute façon, il a clairement dit qu'il n'a pas été discuté au sein de l'EU. Non, moi je suis venu à l'EU, mais je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, parce que Réoumi ou à l'EU. La même chose, je le dis à Barthélémy Diaz. Il ne peut pas parler de la révolution sans parler du cumul de fonctions. Qu'est-ce qui est bon ? Il y a deux éléments. D'abord l'unificacité. Je vais vous donner le document. L'association des maires du Sénégal, c'est la majorité des maires qui sont des députés. Ils ne viennent jamais dans leur cumul. Ils sont toujours à Dakar. Ce n'est pas ce qu'on ne peut pas le faire. Vous savez, ceux qui veulent garder leur cumul, que les Sénégalais se trouvent, comme ceux qui se trouvent, c'est leur intérêt. Donc le cumul, je passerai toute ma vie à combattre ça parce que c'est ça. Parce qu'il y a une inefficacité. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Le développement d'un pays ne se mesure pas en fonction de la masse, mais de la richesse. Il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, professeur. Il n'y a pas d'accord. 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 Mais professeur, il faut aussi noter, les postes du député et du poste maire, c'est des postes qui permettent d'avoir des bases politiques. Donc, il y a une partie qui est comme PASTEF aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Parce qu'ils, certes, il n'y a pas d'accord. Ils sont une réalité politique. Mais ils n'ont pas de maïaille dans toutes leurs... Non, PASTEF, c'est ce qu'on peut rattraper. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ousmane Sonko, ce qui est à la main, il n'y a pas d'accord depuis ta mère. Quand il est venu, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord depuis ta mère. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir ce qu'on a fait de l'Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'accord dans le Sénégal. Mais Facebook, ce n'est pas le Sénégal en miniature. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Tout le monde sait comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des députés et des maires à cause d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec M. le maire ou M. le député. Donc, il y a des bases politiques. Il n'y a pas d'un cumul, il n'y a pas d'un injustice. Moi, je ne partage pas ces raisonnements. Le cumul est une maladie. Si la démocratie a une peau, cette peau a une plaie. Et cette plaie, elle s'appelle le cumul des fonctions. Professeur Samoussiva, Lola Gomme. Bravo. C'est parti.